Coucou, 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 ma puce, ça va ? Je taille mes crayons. Tu tailles tes crayons ? Fais voir ? Fais voir, fais voir. Ah ouais, c'est super, mais c'est une trousse à étage. Ouah, alors là on voit des crayons cire, des crayons mine, là on voit des feutres, là on voit de la peinture qui a un peu ramassé quand même. Et là on voit que tu as un taille-crayon, et tu es en train de tailler tes crayons. Oh mais c'est super, tu les tailles pour l'école ? Euh, oui. Oui, bon mais c'est génial. Alors les petits copains, les petites copines... Pour aller dans un avion ? Pour aller dans un avion, en ce moment, Ellie veut aller dans des avions. Alors c'est joli ça, dis donc par contre. Ouah, on voit toutes les princesses Disney. Ouah, 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 il y en a sur le côté, il y a Blanche-Neige, Cendrillon, c'est génial. Oh, puis tu as une gomme aussi, mais tu es équipée toi. Alors les petits copains, les petites copines, aujourd'hui on a décidé de faire un peu de travail manuel. Vous savez, c'est un petit peu la mode. Tu les aimes nos copains, nos copines ? Oh, comme c'est gentil. Oui, alors vous savez, les petits amis, qu'en ce moment c'est un petit peu la mode des jouets en carton. Oui, oui, il y a Nintendo par exemple, qui sort des jouets en carton. Il y a tout un tas de petites marques. Nintendo DSi. Et bien nous, on a trouvé ce livre. Tada ! Les animaux prédécoupés, faciles à assembler. Donc, tu veux nous les montrer ? Bah attends, d'abord je lance le générique et puis tu nous montres tout ça. C'est toi qui les lance ? Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Et nous revoici avec Ellie et son livre. Et lui, c'est tout ce qu'il y a sur mon livre. Alors Ellie va lui montrer tout ce qu'il y a sur mon livre. C'est quoi ça ? Alors c'est quoi ça ? C'est quoi cette bête là ? C'est une gie ? C'est une gie ? Une gie ? Une gie-golote ? Une gie-golote ! Une girafe ! Alors on a une girafe, oui, et puis ? C'est quoi ça ? Ça, c'est un rhinocéros ? Et ça ? Mais non, c'est un éléphant ! Ellie, elle n'a pas capté. Ça, fais voir, ça c'est une grenouille ? Non, c'est un crocodile. Et puis ? C'est quoi ça ? Ça, c'est un lapin ? Non, c'est un cerf. Un reine. Un reine ? Bon, bah alors arrête. Et ça, c'est quoi ? Ah, bah ça, je connais ça, c'est un oiseau ? Non. Non, c'est quoi ? C'est ça, petit oiseau. T'as eu un oiseau ? Ah oui, il y a un oiseau là. Bah alors c'est un lion alors ? Oui. Ouais. Bon, alors les petits copains, les petites copines. C'est un ours parce qu'il y a des ours. C'est un ours, ça, je ne suis pas sûr. On va regarder à l'intérieur ce qu'on a comme animal. Allez, vas-y, ouvre-nous. Alors, premier animal, hop, le crocodile. Alors le crocodile, vous voyez, il est tout à monter, c'est pré-découpé. Donc on va le découper en fait et on va le monter. Allez, vas-y, la suite. Après, ouh là là, je vois des rayures. C'est un zèbre. J'hésitais entre un zèbre et un prisonnier, c'est un zèbre. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a un lion. Un lion, on m'a plus... Tu as dit un ours tolère parce que... Ah oui, tu as raison. On aurait pu croire que c'était les oreilles de l'ours. Ouais, 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 tu n'as pas tort. Mais en fait, c'est un lion, on voit sa crinière là. Ensuite. Oh, là, je vois des défenses. Ça peut être un rhinocéros, mais en fait, je vois une trompe. C'est un éléphant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là, je vois une tronche rigolote. Je vois des pattes. Je vois de la fourrure. Un sage. C'est quoi, un sage ? Ouais, c'est un gorille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ouh là là, je vois des grosses pattes. Je vois des cornes. Ouais, j'en vois une deuxième là. Qu'est-ce que c'est, c'est le... Le cerf. Ah, bah oui, un cerf. Un cerf net. Et après, tu crois qu'il y en a encore une autre ou c'est fini ? Ah, c'est fini. Après, il y a des coloriages que tu as d'ailleurs commencé, je vois. Donc, ce qu'on va faire, ma puce, c'est qu'on va monter ces animaux. Ça te dit ? Ah, on en a perdu un au passage, tu crois ? Il y en a un qu'on a loupé ? Voilà. Oh non, c'est le gorille. On a tout vu. Donc, on va découper ces petits personnages et on va les monter ensemble. Et on va voir ici, sur cette chaîne, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ça c'est du coloriage, t'as vraiment pas fini là. Chez Mamie. C'est chez Mamie que t'as fait ça ? Chez Mamie. Ah oui, c'est joli, c'est joli. Oh, c'est joli. Il y a ici, il y a ici. Ah, il y a des points reliés. Il y a des dessins. Qu'est-ce que c'est ? Le jeu des 7 différences. Ah bah tiens, là je vois déjà que là on a une chocerie, là on l'a pas. Bon, les petits copains, les petites copines, allez c'est parti. On va monter ces animaux. On se retrouve tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Donc, j'ai détaché toutes les planches. Alors, on va commencer par le premier, par le crocodile. Elle a l'air assez simple de montage. Allez, c'est parti, on y va. Je le montre tout de suite devant vos yeux ébahis. Vous allez voir ma dextérité incroyable. Donc, heureusement, tout est prédécoupé, vous voyez. J'ai juste à pousser, regardez. Et tout se détache. Hop, hop, hop. Alors, c'est assez bien prédécoupé. Puisque rien ne se déchire pour l'instant. Moi, j'aime bien. D'habitude, ce genre de livre est assez mal prédécoupé. Là, c'est bien, là c'est bien, regardez. Je détache facilement. Tac, tac, tac. Rien ne se déchire pour l'instant, malgré mes gros doigts boudinés. Mes gros doigts maladroits. Donc, allez, c'est parti. Voilà, là je pense que c'est le corps. Là, je suis sur la queue, les pattes. Voilà. Là, c'est la mâchoire. On voit bien les dents ici. Regardez, ça se décroche super bien. Là, on a les yeux. C'est rigolo parce que les yeux, ils sont tout seuls. Regardez. Hop, bonjour, je suis les yeux. Alors là, on va décrocher la mâchoire. On peut décocher la mâchoire ? Je ne suis pas sûr. Décocher une mâchoire, ça ne se dit pas trop. Voilà. Donc là, on a le corps. Voilà. Donc, il est bien découpé. OK. Maintenant, je vais découper. Alors ça, c'est la langue. C'est rigolo. Il a une grosse langue. Une grosse langue rouge. OK. Bon, on la découpe. Je pense que sa mâchoire est amovible. À mon avis, on doit pouvoir l'ouvrir et la fermer. Donc là, j'ai enlevé la langue. Là, c'est le dessus. C'est ses écailles en fait. Ou c'est sa queue, je ne sais pas. On va voir. Voilà. Heureusement, tout est expliqué ici sur le côté. Vous voyez, c'est monté en trois étapes. A baisser. Donc, ça va aller assez vite. Et là, je vais découper le haut de la mâchoire. Parce qu'on voit qu'il y a encore des dents ici. Allez, c'est parti. Donc là, je vais un peu plus vite. Tac, tac, tac. Je déchire un peu le papier pour aller plus vite. Voilà. En faisant toujours très attention de ne pas abîmer le petit montage. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça se découpe super bien. Là, je dis bravo. Et voilà. J'ai terminé. J'ai tout enlevé. Vous voyez, il n'y a plus rien. Alors, on y va. Je vais suivre quand même le petit plan qui est sur le côté. Alors, je me le mets sur le côté. Voilà. Comme ça, je pourrais le suivre. Alors, ils disent d'abord de monter ceci. Alors, là, il n'y a que des pliages au début. Vous voyez, je plie. Je plie. On a un petit trou là. Hop. Je vais enlever ce trou. Bon. On en a un autre ici. Hop. Hop. Donc, les décors sont assez bien faits. Je voudrais dire. C'est vrai que c'est assez sympa. Et là, vous voyez, il suffit, tac, d'enclencher ça là-dedans. Alors, je ne sais pas si on aura besoin de scotch ou de colle. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je plie. Comme on me dit de faire. Voilà. Je suis très obéissant. Tac. Voilà. Donc là, j'ai réalisé le bas du crocodile, je suppose. Il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Il y a ici. Il y a ici. Ah. Fais voir. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Fais voir. Fais voir. Fais voir. Tous les animaux de gauche ont perdu leur ombre. Il faut les aider en les reliant à leur ombre respective. Ça, c'est bien ça. Il y a ici. Il y a à côté, c'est quoi ? Fais voir là. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là ? Après l'hiver, l'ours est affamé. Sur le tronc d'arbre, il y a quatre aliments posés. Entoure tout ce que l'ours peut manger. Ah oui, il faut trouver ce qu'il peut manger. Il y a plein, plein, plein de jeux dans ce petit livre. C'est génial. Il y a ici. Wouah. On a des calculs. T'as raison. On a le jeu du labyrinthe. Wouah. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore un jeu de labyrinthe. Là, qu'est-ce que c'est ? Dans le jardin, le lapin est entouré d'une multitude de papillons. Comptez tous et écris le résultat dans le cercle. Là, il faut compter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? T'as d'autre page ? C'est cool, les petits copains et les petites copines. Vous pouvez même jouer. Alors là, c'est quoi ? Aide l'écureuil à atteindre le sommet de l'arbre. Pour cela, tu dois compléter la séquence avec des multiples de dix. Les petits copains, vous pouvez essayer de le faire. Et là, c'est quoi ? Observe bien ces deux images. Il y a cinq différences. À toi de les découvrir. Moi, je vois déjà qu'ici, il y a un soleil. Là, il n'y est pas. Là, il y a un petit lapin. Là, il n'y est pas. Je vous laisse trouver les autres erreurs. Ah, c'est fini. Et là, on a un super truc, super cartonné. C'est génial pour faire des dessins. Bon, moi, je retourne à mon petit crocodile quand même. Allez, c'est parti. Lol, 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 lol. Alors, je regarde comment il faut faire. Ok, nana, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Ok, bon, ben, j'ai compris. Alors, les petits copains, les petites copines, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir de monter ça. Et on se retrouve tout de suite une fois que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Après environ 4, 5 minutes de galère, j'y suis arrivé. Oui, 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 regardez, regardez. Le voici, mon crocodile. Alors, il n'est pas beau, hein ? Il n'est pas beau, ce crocodile. Regardez comme il est rigolo avec ses yeux. Donc, j'en ai profité pour mettre... Tu ne l'aimes pas, toi, ce crocodile ? C'est vrai qu'il fait un peu flippé, hein ? Il fait un peu flippé. Et regardez, sa bouche, elle est amovible. Et dedans, il y a une langue. Ah ! Et t'as mangé la main. Donc, regardez, il y a sa langue dedans. Voilà. Et moi, la langue. Regardez sa langue. Il tire la langue. Il est rigolo, quand même. Après, tu pourras le zèbre. Ah oui, après, je les fais tous, hein ? Alors, les petits copains et les petites copines, vous allez tous les voir, hein ? Alors, regardez ce petit crocodile. Donc, ce que j'ai fait, normalement, il n'y a pas besoin de scotch. Mais j'ai quand même mis un peu de scotch sur les petites languettes pour être sûr que ça tienne bien. Et c'est génial. Regardez, il tire la langue. Mais il est rigolo, quand même. On peut lui fermer les yeux. Voilà, il dort. Ah, je sommeille. Je dors. Je dors. Je dors. Et on peut le réveiller d'un coup. Quoi ? Qui c'est qui est là ? Qui c'est qui est là ? Ah ! Donc, on va continuer. Qu'est-ce que tu me donnes, ma puce ? Oh, t'as complètement explosé. Mais attends. T'as taillé un feutre, Elie ? Elie, elle a taillé un feutre ? Non, mais ça se taille pas, les feutres, Elie. Elie, il ne faut pas tailler les feutres. Mais non, ça se taille pas, les feutres. Elie, elle taille les feutres. Au secours. Tu vas tous les péter, ma puce. Donc, on va passer au suivant, c'est-à-dire aux zèbres. Allez, on passe aux zèbres. On se retrouve tout de suite. Et après, qu'est-ce que tu feras ? Bon, après, tu feras tous les autres. Donc, voici le zèbre. On a la planche, ici. Où sont les autres ? Les autres, ils sont derrière, regarde. Ils sont tous derrière. Donc là, je vais, hop, découper la planche du zèbre. Tac, tac, tac. Ça se découpe assez facilement. Et je vais le faire. Allez, c'est parti. Je démonte. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, les petits copains, les petites copines. J'ai tout découpé, les morceaux du zèbre. Alors, là, il m'a l'air plus compliqué, celui-là. Il y a beaucoup plus de morceaux que pour le crocodile. Alors, le bâtisse me dit, non, non, c'est facile. Hop, moi, j'ai l'impression que je vais plus galérer pour monter celui-là. Regardez, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est parti. Alors, toi, tu en avais bien moins. Oui, oui. Ah, le crocodile va m'attaquer. Au secours, au secours, vite, je monte le zèbre. Je me dépêche. Il vient faire mes, ce crocodile-là. Et nous revoici avec Ellie. Non, ce n'est pas vraiment Ellie, c'est Doudou. Parce qu'elle m'a lâchement abandonné. Elle a eu marre. Donc, moi, j'ai fait pendant ce temps le zèbre. Regardez, c'est vrai que c'est un petit peu long à faire quand même. Donc, j'ai fait le zèbre. Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est quand même un peu animé. Regardez, il a la tête qui bouge. Et quand on bouge la tête, il y a les oreilles aussi qui bougent. Regardez, les oreilles, là. Donc, c'est rigolo. Regardez mon zèbre. Il vous plaît ? Donc, le crocodile et le zèbre ne font pas bien bon ménage. En général, le crocodile, il attaque le zèbre. Donc, voilà le zèbre avec sa tête amovible. Regardez. On pourrait le mettre, vous savez, derrière les voitures, là, avec les petits chiens qui font comme ça avec leur tête. On pourrait mettre ce zèbre. Regardez. Donc, voilà. On a un zèbre et un crocodile. Ah, Elie revient. Qu'est-ce que tu fais, Elie ? Tu as été chercher quoi ? Ah, Elie, elle a été chercher. Elie, 4 ans de bonheur. C'est vrai que tu as 4 ans, ma puce. Maintenant, je vais passer à la planche suivante qui est le lion. Voilà, le lion. Allez, c'est parti. Donc, comme pour les deux animaux précédents, il suffit de tout décrocher comme ça. Donc, je vais vous épargner toute la phase de décrochage. On se retrouve tout de suite après que j'ai fini d'enlever toutes ces petites parties de lion. Donc, allez, à tout de suite. Et voilà, j'ai détaché toutes les parties du lion. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, la notice dit que cette fois-ci, il y a 4 étapes. Regardez. A, B, C et D. Alors, d'habitude, il n'y en avait que 3. Mais bon, je ne suis pas inquiet parce qu'il n'y a pas trop de parties à assembler. Donc, je pense que je vais y arriver. Allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai tout assemblé. Le roi des animaux. Et nous revoici avec le lion complètement fini de monter. Regardez-moi ce lion, là. Il n'est pas beau ? Il est tout en 3 dimensions. Regardez, il y a sa crinière, ses yeux, son nez. Et il a même une bouche qui est un petit peu amovible. Regardez. Regardez. Il est tout mignon. Il n'a pas l'air bien méchant, ce lion. C'est le roi des animaux, mais c'est le roi des animaux pépères. Allez, on va le mettre à côté du crocodile. Il va arbitrer un petit peu le match entre le zèbre et le crocodile. Restez tranquilles, les gars, parce que sinon, ça ne va pas se passer comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à monter ? Alors, il nous reste encore quelques-uns. Nous avons ici l'éléphant. Bah, écoutez, on fait pareil. Je le monte et puis on regarde à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Et voilà, tous les éléments sont détachés, découpés. Et bah, allez, c'est parti. Je monte. Là, je reconnais une oreille. Je reconnais peut-être ici la trompe, au moins que ce soit ça. Là, on voit des défenses. Je ne suis pas sûr, en fait. En tout cas, ça, c'est les pattes. Allez, c'est parti. Je monte ça. Et regardez mon petit éléphant. Ça y est, il est frais. Regardez, il a une trompe. J'ai galéré pour faire la trompe parce qu'en fait, elle est toute ronde. Regardez, elle est toute courbée. J'ai mis du scotch pour qu'elle tienne. Il n'est pas bon, mon petit éléphant, avec ses petites oreilles ? Ah, bah tiens, Elie, t'es revenu ? Ouais, t'es revenu. T'es caché, t'es joué avec ton bébé, toi, t'es une canaille. J'ai joué à la maîtresse et au cache-cache. Hum, c'est sympa comme petit jeu, ça. Alors voilà, le petit éléphant avec ses oreilles qui bougent. Regardez. Ils se mangent. Bah oui, oui, ils se mangent tous entre eux. Je crois qu'ils sont assez féroces, ces animaux. Bon, il me reste quoi à monter maintenant, ma puce ? Il me reste plus que deux. Il me reste le gorille et le cerf. Bon, bah allez, c'est parti. Je crois que je vais monter les deux à la fois. Comme ça, on verra tout en même temps. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, non. Le crocodile qui mange le lion. Allez, on se retrouve une fois que j'ai monté les deux derniers. Il manque un oeil. Il lui manque un oeil ? Il lui a mangé un oeil ? Ah oui, effectivement. Oh, ils sont pas cools, ces animaux. Allez, on se retrouve tout de suite après les deux derniers animaux. Merci, ma puce. Merci, ma puce. Et nous revoici les petits copains et les petites copines avec tous nos animaux qui sont montés. Donc, nous avons le zèbre ici. Elie nous donne... C'est pas ce que c'est, c'est quoi ? C'est un lion ? Ah, bah c'est le lion. On a le petit gorille, on a l'éléphant, on a le cerf majestueux et le crocodile. Alors, autant vous dire que pour le gorille, j'ai galéré, mais j'ai galéré. En fait, je pense que les animaux allaient par un niveau croissant de difficulté. Et alors, celui-là, j'ai galéré, regardez, il tient même pas, regardez, il tient même pas. Il est fait tomber. J'ai mis plein de scotch pour qu'il tienne et en fait, il tient à peine, regardez. Et alors, le cerf, je crois que c'était le pire, là. La palme au cerf, même si le cerf n'a pas de palme, je lui desserre une palme. Une galère. En fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces à assembler. J'ai mis du scotch, je suis... Moi, j'ai tout enlevé. T'as tout enlevé, toi ? Non, mais ça va, ça tient encore. Donc, autant les premiers étaient faciles à faire, autant les derniers, j'ai un peu galéré quand même. Donc, voilà, les petits copains, les petites copines, on va faire une petite récap de tous ces animaux construits en papier. Et puis, vous nous direz celui que vous préférez. Moi, je crois que c'est le cerf que je préfère. Non, moi, ce que vous préférez, c'est le chat. Oui, sauf que le chat, ça n'a rien à voir avec un animal en carton, c'est un squishy. Alors, les petites copains, les copines, on fait tout de suite cette récap. Moi, c'est le cerf qui ne tient pas. Il n'hésitait pas, c'est ça que tu préfères, toi ? Le singe qui ne tient pas, regardez, il se décolle. Non, mais n'importe quoi, il se décolle. C'est de galère pour monter la tête et tout, regardez. C'est ton préféré ? Bon, bah d'accord, Ellie, elle aime bien les trucs qui ne tiennent pas. Allez, on vous fait la récap, on vous fait de gros bisous, les petites copines, les petites copines. Soyez sages, liker, commenter, partager et à bientôt. On vous fait de gros bisous. Ah, le singe, le singe, le singe, le singe, le singe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501